Bonjour Eugénie Bassier. Bonjour à tous. Eugénie, vous souhaitiez revenir ce matin sur les élections britanniques d'hier qui viennent de donner une majorité écrasante au Labour. Quelles leçons ont tirées pour la France ? C'est vrai qu'en France, en ce moment, on est trop occupé à construire des barrages pour regarder ce qui se passe de l'autre côté de la Manche. Pourtant, c'est très intéressant. Parce qu'à première vue, le Royaume-Uni peut sembler bien mal en point depuis le Brexit, déchiré par le communautarisme et la crise des services publics. Mais à l'occasion de cette élection, on voit aussi un pays où le débat démocratique a lieu de façon constructive et où l'alternance entre droite et gauche de gouvernement fonctionne correctement. Quand on regarde le duel Trump-Biden aux Etats-Unis, où l'on a un face-à-face entre la vulgarité et la sénilité, quand on contemple l'état du débat public français qui se résume à un seul sujet, no pas saran, on ne peut que souligner la vitalité de la vieille démocratie britannique. À rebours de pays européens où la droite consécritrice et populiste grimpe inexorablement, c'est la gauche qui triomphe dans les urnes. Comment expliquer cette défaite de la droite ? Il y a plusieurs raisons à cela. D'abord, l'usure naturelle des conservateurs qui sont au pouvoir depuis 14 ans, qui sont déchirés par des divisions internes, incapables de réaliser leurs promesses. En 2019, les Tories avaient gagné les bastions traditionnellement de gauche sur un discours axé sur un rééquilibrage social, ce qu'ils appelaient le leveling up. Ils avaient gagné le vote de ceux que David Goddard appelle les « somewhere », les gens de quelque part, dont les « anywhere », l'élite diplômée et sans attache, avaient oublié l'existence. Hélas pour eux, le Covid et la guerre en Ukraine les ont empêchés d'avoir les marges budgétaires suffisantes pour mener à bien leurs projets. Ils ont aussi totalement échoué sur l'immigration. 685 000 personnes sont entrées au Royaume-Uni en 2023, un record, bien plus qu'avant le Brexit. D'ailleurs, Nigel Farage, le candidat populiste, en a profité puisqu'il vient de faire une percée historique avec 4 sièges au Parlement. Et comment vous qualifiez, Eugénie, le Labour de Kurt Starmer qui triomphe dans les urnes ? On pourrait tout simplement le qualifier comme le contraire du nouveau Front Populaire. Alors que la gauche française s'est soumise au programme de la France insoumise, aberrant sur le plan économique, ne tenant absolument pas compte de la question sécuritaire et migratoire, et complaisante avec l'islamo-gauchisme, Starmer a fait exactement l'inverse. Il a condamné fermement les actes terroristes du Hamas, défendu le droit d'Israël à se défendre. Il a purgé le parti des éléments antisémites, proche de Jérémy Corbyn, le Jean-Luc Mélenchon britannique. Il promet de ne pas augmenter les impôts et affirme que le Labour est le parti des entreprises. Il promet aussi de faire baisser l'immigration. Je le cite, « Je contrôlerai nos frontières et ferai en sorte que les entreprises britanniques soient aidées à embaucher, en premier, des britanniques. » Il dit que le nucléaire est une part indispensable du mix énergétique britannique. Et, tenez-vous bien, dans la dernière ligne droite de l'élection, il a même déclaré que les trans n'avaient rien à faire dans les toilettes pour femmes, afin de rassurer l'électorat conservateur. Bref, à peu près tout l'inverse du programme du nouveau Front populaire, qui veut régulariser plus d'immigrés, ne parle ni de nucléaire ni de défense, prévoit plus d'impôts et veut désarmer la police. Alors, comme toujours, la gauche française est prisonnière de ces extrêmes et condamnée à survivre uniquement par le théâtre antifasciste. Elle ferait mieux de travailler un peu plus et peut-être de regarder vers les travaillistes. Signature Europe 1, Eugénie Bastier. Merci. Merci.